Je suis Jennifer Tranchand, bibliothécaire depuis une quinzaine d'années à la médiathèque de Solor. Alors je suis Célestine, professeure de piano et en charge des cours d'éveil musical. C'était vraiment une envie qu'on avait à la médiathèque depuis longtemps. Moi j'ai une nouvelle collègue aussi qui était dans cet enthousiasme-là et donc c'est un match. C'est l'école de musique qui m'a mis sur le projet et du coup je suis venue ici, on a discuté de ce qu'on pourrait faire et la médiathèque a proposé le temps. Tout l'envie c'était de travailler ensemble entre l'école de musique et la médiathèque et donc de trouver comment justement on pouvait réunir dans un partenariat et puis surtout faire venir les enfants du quartier, que ce soit à l'école de musique ou à la médiathèque. La maison de Madame M, ça fait partie des albums. Alors l'autrice Clottis de terrain, c'est une autrice très reconnue en littérature jeunesse et alors pour le coup elle a fait plusieurs albums dans cette vienne-là. C'est des albums où il y a une multitude de choses à voir dans l'illustration, il y a toute une ambiance qui est bien présente et donc les enfants peuvent jouer avec tout ce qui se cache dans chaque page. Il y a des choses à voir, des choses à découvrir, à ouvrir, à lire. En 20 ans, c'est la première fois que j'ai un partenariat avec l'école de musique. Effectivement, on met en musique des lectures. Le rôle des élèves pour le conte, c'était de mettre le conte en musique. Ils ont essayé de faire une ambiance qui faisait un peu peur et de mettre en valeur l'histoire. Pour le choix des outils numériques, j'ai choisi des outils qui étaient accessibles pour les élèves, qui étaient faciles d'utilisation, faciles à mettre en œuvre aussi pour le projet. Et pour le choix des sons, c'est les élèves qui les ont choisis. J'avais fait une pré-sélection et en cours, ils ont essayé les sons et ils ont essayé de trouver ceux qui faisaient le plus peur. Ils ont utilisé les outils connectés pour faire de la musique et pour faire une entendre sonore sur le conte. Ils ont fait aussi des voix. Ils avaient un micro avec un effet dessus pour faire une voix de monstre. Et une tablette avec des sons qu'on avait programmés dessus. Il y avait un piano tout seul, des violons. Et le jouet play. On avait choisi les sons. Et après, ils ont juste à changer de tapis pour modifier le son. Mais ça se passe déjà très bien. Parce qu'en ce moment, ils sont jeunes. Mais le style est top aussi. Donc ça se passe très très bien. Au fur et à mesure, des répétitions, on teste et puis on change des petites choses. Mais je suis pris un peu un peu pour samedi parce qu'ils sont déjà pleurs. Donc on ne fait pas de raison pour ça. On a pris beaucoup de séances pour préparer. Ça fait depuis le début de l'année qu'on est tueux. Après, pendant les séances, des fois, ils sont très contents d'utiliser les outils connectés. Ils partent un peu dans tous les sens à cause de seuls. Mais ça va. C'est que ça leur plaît. Moi, je suis vraiment ravie pour cette première séance de partenariat avec l'école de musique. C'était vraiment chouette. Ils ont été super bien coordonnés. Les parents étaient super attentifs. Ils avaient l'air à lui. Voilà. Très bon moment. Les élèves ont vraiment bien géré. En cours, des fois, ils partent un peu dans tous les sens. Mais là, autant avec le public, ils étaient très bien. Ils ont été super attentifs. Donc, je suis contente. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'interagir déjà sur le groupe. Donc, travailler en groupe, c'est très intéressant pour la grande. Oui, tout à fait. En dehors de l'école, c'est la première fois. Et déjà, faire une approche musicale, on peut souvent apprendre un instrument. Et là, c'est vrai qu'avoir une approche est différente pour interagir sur la musique, etc. Ça va pas se faire. Donc, c'est déjà une première étape pour le développement de la musique. Voilà. Outre l'éveil musical classique. Tout à fait. Tu sais, je t'en pose la musique. Je t'enかlais. Je t'en suisse. Je t'en suisse. Je t'en suisse. Tu sais, même. C'est quoi ? Tu sais, non ? Tu sais.